Générique ... Bienvenue, amis sportifs, c'est l'heure des tchatchers. Éléphant, doit-on accepter le pardon de Tiemue Bakayoko, le franco-ivoirien à nouveau sur le plateau de l'heure des tchatchers. Salut, mon cher Adoumen. Salut, Roger. Salut, Machel Gourou. Salut, Roger Stéphane. Bon, votre audio me fait penser à beaucoup de choses, mais je n'en dirai pas plus. Et à quoi pensez-vous ? Je n'en dirai pas plus, monsieur. Salut, Mohamed Abbalo, qui continue de sillonner la commune d'Abidjan pour nous. Il est en ce moment du côté de Willansville. Salut à vous, mon cher Mohamed Abbalo. Salut, Roger Stéphane. Salut à tous. C'est bien Tiemue Bakayoko, le joueur des Blues de Chelsea, prêté à Naples à défrayer la chronique. Ici, à Williamsville, au quartier Boston, en privilégiant l'équipe de France à l'équipe de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on enregistre des velléités de retour sur cette décision. En tout cas, ici, on se demande si finalement, on doit accepter Tiemue Bakayoko en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Dante et Abdoul vont tenter de répondre à cette question. On a bien compris, Balo, ce sera certainement chaud du côté de Williamsville. Le temps des regrets et du pardon pour Tiemue Bakayoko. Il regarde l'euro à la télé et à la maison en ce moment très loin des Bleus et veut désormais se rapprocher véritablement des éléphants de Côte d'Ivoire. Ses intentions sont de plus en plus claires et ses actions se multiplient dans ce sens. Va-t-il y arriver ? Patrice Bommel est-il réceptif à son message ? Enfin, bref, doit-on pardonner à Tiemue Bakayoko ? Quelques éléments d'explication. J'ai la chance de tomber sur un groupe assez jeune. J'ai beaucoup de mes coéquipiers en club aussi qui sont là. Donc, ça s'est très, très bien passé. Je m'entends bien avec tout le monde. Ils nous ont mis assez vite à l'aise, moi le premier. Donc, pour le moment, je réalise un rêve d'arriver en sélection. C'est quelque chose d'important pour moi et là, j'ai du bonheur. Je réalise un rêve, celui d'évoluer en équipe de France. C'est en substance la déclaration du franco-ivoirien Tiemue Bakayoko à l'occasion de sa première sélection chez les Bleus le 27 mars 2017. Ce temps fut lointain à présent. Le rêve de Tiemue s'est malheureusement transformé en véritable cauchemar. Coupable d'une passe ratée qui a coûté un but lors du tout premier match avec l'équipe de France. Bakayoko n'est plus jamais apparu sous le maillot tricolore. Son frère aîné et agent, Abdoulaye Bakayoko, le 4 décembre 2020 à la grande team, avait reconnu une erreur de son jeune frère. Celle d'avoir voulu jouer à tout prix pour la France au détriment de la Côte d'Ivoire. Définitivement écarté de l'équipe par Didier Deschamps, le joueur se rapproche de plus en plus de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, avec en prime une vraie campagne de séduction. Passage radio, déclaration sur les réseaux sociaux, une action qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne de réhabilitation orchestrée par ses proches depuis l'année dernière et qui est entrée dans sa phase active avec le principal concerné. À ce sujet, une déclaration a fuité dans laquelle on apprend qu'il aurait eu des échanges, concluant avec Patrice Baumel, le sélectionneur national. Tout reste encore flou sur le rapprochement Tiemue-éléphant. Enfin bref, ainsi va le dossier Tiemue Bakayoko. Cher tchatcheur, doit-on accepter son pardon ? À vous de trancher. Ainsi va le dossier Tiemue Bakayoko, le franco-ivoirien, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais j'ai envie de dire encore Tiemue Bakayoko. – Oui, encore Tiemue Bakayoko, on a l'impression qu'il joue plus sur les réseaux sociaux, en dehors du terrain même que sur le terrain. – Il joue bien en Italie quand même. – Non, je n'ai pas remis en cause son talent, encore moins son bon parcours, ses performances. Je dis ses déclarations tout le temps sur les réseaux sociaux qui font qu'il est tout le temps sous le projecteur des médias. C'est de ça que je veux parler. – Adou, mais Mastial Gourest, c'est gênant de voir un footballeur être comme ça cité dans les médias, avec l'intention de revenir avec sa sélection, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, ça devient embêtant ? – Non, pas du tout. Vous savez, naturellement, Tiemue Bakayoko, lorsqu'on regarde son parcours, je dirais qu'il a fait toutes ses classes dans les équipes de France. – C'est bien ça. – Toutes les équipes de jeunes de France. – C'est bien ça. – Donc, naturellement, il était appelé à jouer pour la France. Ça, c'est ce qui est logique. Maintenant, ce qui est logique, c'est que quelqu'un, d'abord il est né en France, il y a grandi, il a fait toutes les classes des jeunes de l'équipe de France, donc logiquement, il devait jouer pour l'équipe de France. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, s'il n'a pas poursuivi l'aventure à la France, et que l'enfant de la maison veut revenir, je pense qu'on doit lui ouvrir la porte et lui tendre la main. – On n'en est pas encore là. Il faut savoir quand même que concernant les footballeurs ivoiriens, Tiemue Bakayoko n'est pas le premier cas à défendre la chronique comme ça, à suivre la question des éléphants, joueurs, joueurs pas. Il n'est pas le premier cas à conner quelques joueurs comme ça. – Oui, les cas sont nombreux, il faut le dire, et on a vu le jeune Salomon Calon avec l'équipe des Pays-Bas, mais là encore il faut préciser des choses, parce que quand il voulait jouer avec les Pays-Bas, ce sont les Pays-Bas qui l'ont contacté, et il a introduit une demande pour devenir hollandais, et la juge, au dernier moment, la juge qui devait se prononcer, lui a donné, n'a pas accepté sa demande, et pendant ce temps, la Côte-Bas avait besoin d'éluer. – Absolument. – Il était en train de poursuivre, si tu veux, son dossier, la procédure pour pouvoir être hollandais, et ça n'a pas marché, mais il n'a pas refusé, il n'a pas refusé de venir, contrairement à d'autres. – Il y a le cas Salomon Calou, mais aussi Didier Autocoré, Roger Pauly dans les années 90, qui aussi ont défraîné la chronique. – Ce que je voulais dire, c'est que si on voulait rester dans le ressentiment, dans l'émotion des garçons comme Salomon et Didier Autocoré n'auraient pas pu offrir des cannes à la Côte d'Ivoire. Ils ont un moment tâtonné, ils ont les raisons, – Non, les cannes ne sont pas les mêmes, – Oui, oui, les cannes ne sont pas les mêmes, je l'ai dit tout à l'heure que pour ce qui concerne le jeûne… – Vous avez donné des exemples, on passe à tarder là-dessus. – Oui, parce que Didier Autocoré n'a pas refusé. – Pourquoi vous voulez en découdre ? On va y aller. Est-ce que justement, on doit accorder le pardon à Thiemoué Bakayoko ? Vous, Marshall Gourou, vous avez participé à une émission de radio avec lui, sur laquelle il a tenu un certain nombre de propos. Alors dites-nous exactement, quelle a été la quintessence de son message ? Qu'est-ce qu'il a dit exactement à Thiemoué Bakayoko ? – Thiemoué a été assez clair. – D'accord. – Je vous ai d'abord dit que c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et que j'ai trouvé vraiment assez correct. Il a dit ceci. – D'accord. – Je n'ai jamais fermé la porte à la sélection de Côte d'Ivoire. On me prête des intentions. Donnez-moi la preuve des déclarations où j'ai dit que je ne voulais pas venir à l'équipe de Côte d'Ivoire ou j'ai surnombé l'équipe de Côte d'Ivoire, il n'en existe pas. La première sortie officielle, c'est lors de cette radio, parce que les gens avaient tellement dit des choses sur lui qu'il dit que pour la première fois, il allait s'exprimer sur le problème Thiemoué, équipe nationale du Côte d'Ivoire. – Donc voilà la nouvelle déclaration pour 2021. Mais l'histoire est bien longue quand même. On va commencer à en parler justement. cette affaire de Thiemoué Bakaïko. Adoumel, est-ce que, tel qu'il dit, on doit accepter le pardon de Thiemoué Bakaïko aujourd'hui ? Les éléphants doivent accepter le pardon. – Non, je crois que Marshall dit quelque chose qui est un peu gênant dans cette affaire, parce que quand il dit que le joueur a affirmé qu'il n'a jamais tenu ce genre de propos… – Mais pour vous, oui ou non ? On doit accepter son pardon, oui ou non ? – On ne doit pas accepter le pardon. – D'accord, allez-y, Mène. – Maintenant, je vous dis les propos qu'il a tenus, je ne suis pas un africain de football. Je ne suis pas une girouette. Il faut arrêter. J'ai joué au stade de France avec les A. Il n'y a pas de raison que j'opte pour la Côte d'Ivoire. C'est avec la France que je veux poursuivre ma carrière internationale. – Très bien. – Et plus loin. Il dit, j'espère qu'ils ne reviendront pas, parlant de la Côte d'Ivoire naturellement. Je veux que cet épisode soit clos. En fait, je suis fatigué de ce débat. J'ai choisi et je reste ce choix. Mais Stéphane, quand quelqu'un tient ce genre de propos… – Oui. – Mais ce sont des propos fracassants. On est d'accord. C'est méprisant. – Ah. – Oui, mais non, le mot n'est pas fort. C'est choquant. – Oui, mais c'est insultant pour la Côte d'Ivoire. Et ce sont des propos de quelqu'un qui est suffisant, je vous le dis. Parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, au sein de laquelle ont évolué des joueurs comme Laurent Pogou, Aboulaye Traoré, Didier Droba et autres ne méritent pas ce genre de propos. S'il a envie de venir, qu'il vienne. S'il n'a pas envie de venir, il peut se passer de ses propos. Parce qu'on dit généralement le langage « tu ». – Il allait trop loin. – Il allait trop loin. – Il allait trop loin. – Mais Aboumel, comment ne pas accepter le pardon d'un fils du pays ? Un fils du pays qui demande humblement pardon, comment on peut refuser son pardon ? – Non, mais c'est parce qu'il allait trop loin dans ses propos. Et puis, quand vous dites qu'il faut pardonner, mais quand on pardonne, quand on doit pardonner, il y a des limites. Est-ce que vous me comprenez ? Il y a des limites. Et il y a, si vous voulez, plusieurs facteurs, plusieurs raisons qui montrent qu'on ne peut pas accepter ce pardon. – D'accord, on vous a compris, on n'a pas accepté ce pardon. – Et puis, il voulait dire qu'il y a une nuance. Le pardon, Tiemou ne demande pas le pardon. Parce que je ne pense pas qu'il a commis une faute assez grave. Tiemoué a hésité à venir en équipe nationale. – Mais ses propos sont clairs. – Non, ça peut s'expliquer. Et ça s'explique. Il s'est excusé parce qu'effectivement, il avait donné à un certain moment son accord au défunt ministre Ahmed Bakayoko et au président Sidi Diallo. – Il a donné son accord de principe pour arriver avec les éléphants. Mais entendre, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour ne pas qu'il arrive ? Mais ce que je voulais dire, j'ai dit qu'il faut sortir véritablement de l'émotion et venir à la raison. – Mais il n'y a aucune émotion. – La raison, non, la raison, c'est qu'aujourd'hui, Tiemoué Bakayoko, ce n'est pas n'importe qui qui joue à Naples. Quand on a un joueur de ce talent qui aujourd'hui veut apporter sa pied à l'édifice, la construction de la Côte d'Ivoire, je pense que naturellement, on doit pouvoir l'accepter. – Je vais vous lire quelque chose. Donne-moi quelques temps. Ça, c'est quelqu'un, Didier Otokoré, qui a été champion d'Afrique 92. Il a dit le 20 mai 2017 lors de l'émission Dimanche de foot sur la RTI. Si je dois choisir aujourd'hui, je n'allais pas faire le choix de la Côte d'Ivoire. – Ok, ça c'est Didier Otokoré. – D'accord. – Je prends un exemple. Mon ami de cité, M. Dagochal Pompidou. – D'accord. – Dagochal a participé au tournoi des 4 nations qui a été du reste remporté par la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Lorsqu'il a été blessé au genou, il a été abandonné et livré à lui-même. On s'est retrouvé en cité avec ce problème d'Agochal. Donc, si des gens qui sont nés en Europe, des binationaux, apprennent des informations, si l'équipe nationale, des problèmes de primes… – Parce que ce sont ce type de cas-là ? – Si, c'est important. – Tiens-moi, à tenir ce type de discours. – Oui, c'est important. Vous savez pourquoi ? Il y a eu une mauvaise communication autour de notre équipe nationale. – D'accord. – Où il y a des problèmes de personnes, il y a des problèmes de primes, il y a des problèmes… Même, il y a un joueur, je ne citerai pas son nom, qui a fait une plaisanterie, qui a dit que son collègue de chambre est ronflé. – D'accord. – Bon, ça c'est pour plaisanter. – D'accord. – Mais c'est pour dire quoi ? – Lorsque des gens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui sont nés en Europe, et ils ont des retours sur nos sélections, des problèmes d'organisation, je pense qu'ils peuvent réfléchir à plusieurs fois avant de se décider. – Bon, et le courage de le dire, c'est Wilfrid Zahar qui a sorti cela. – Oui, tout à fait. – C'est Wilfrid Zahar qui a sorti cela. – Encore, encore Wilfrid Zahar. – Mais en même temps, ça ne va pas empêcher la zone de venir en sélection. – Bien sûr. – Adoumel. – Bien sûr. Moi, je suis fort surpris quand ma salle tient ce genre de propos. Est-ce que vous savez que l'organisation de la Côte d'Ivoire, depuis Jacques Hanouman, c'est-à-dire que depuis que Jacques Hanouman en 2002 a accédé à la présidence de la Fédération, il y a une organisation qui est telle que la Côte d'Ivoire n'en vit, même pas c'est un pays européen. L'organisation est parfaite jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, même avec la normalisation, parce que tout a été mis en place. Aujourd'hui, le futur président qui arrive va dérouler sans problème, du point de vue organisation. C'est peut-être avant, au temps du président Diangou Seynou, où il y avait des difficultés à libérer les joueurs, il y avait tellement de choses, on peut comprendre. Mais dans le même temps, des joueurs comme Guy Demel, Fayemès, Aboulai Mehité et bien d'autres, parce qu'ils sont nombreux. – Ils sont nombreux ? – Ils sont nombreux. Ils ont joué dans des équipes de jeunes en France, mais ils ont opté pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ? Parce que c'est un choix. Ils ont aimé la Côte d'Ivoire, ils sont arrivés. Mais avant de venir, ils n'ont pas tenu des propos fracassants, comme je l'ai dit, des propos humiliants, des propos durs envers la sélection, le sélectionneur, la fédération, le président de la fédération et le pays. – Mais je dis, il n'est pas ce dans le cas. Vous refusez son pardon, on a pardonné à Salmon Kalou, on a accepté Willy Bolli, on a accepté Sébastien Allure. – Il n'y a pas de raison qu'on ne l'accepte pas. – Écoutez, est-ce que ces gens que tu cites ont tenu des propos durs envers la Côte d'Ivoire ? – D'accord. – Envers l'équipe nationale ? Non ! On les a contactés, ils ont peut-être hésité, un seul instant, à choisir entre la Côte d'Ivoire et l'équipe de France. Généralement, c'est la France qui est au-devant de cette affaire et qui est citée dans cette affaire. Est-ce qu'ils ont tenu des propos ? Montrez-moi des propos aussi durs, non par rapport à Thieme Bakayoko. Quand ils disent, je pense qu'ils ne reviendront plus, le débat est clos, mais quand même c'est grave. – Oui, d'accord. – Aujourd'hui, alors parce que son avenir est quelque peu obstrué, bouché avec l'équipe de France, alors il revient pour demander pardon. Mais il ne demande même pas pardon de manière publique. C'est par des personnes interposées, c'est-à-dire qu'on tâte le tirer, on essaie de voir. – Très bien, Martial Gourou, c'est ça ? – Oui. – Non, ce que je voulais dire, vous savez, la carrière d'un international, il y a de nombreux aspects qui l'entourent. Comme je le disais, Thieme Bakayoko est né en France. Il a évolué dans… – Mais Martial, d'autres sont nés en France. – Dans toutes les équipes de France. – Non, mais d'autres sont nés en France. Ce que je veux dire… – C'est qui le tue, c'est qui le dérange dans cette affaire, Martial. – Il était appelé à jouer pour cette équipe de France. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a échoué. Bakayoko, aujourd'hui, il joue à Naples, qui est quand même un club. – Mais il n'a plus d'un plan d'idées de champs. – Non, ça ne m'a pas dit que c'est totalement lié pour lui avec l'équipe de France. – Mais Martial, quand tu parles d'Italie, avec Naples, mais qu'est-ce qu'il joue au Milan C ? Milan C, ce n'est pas n'importe quel club. C'est l'un des… C'est-à-dire que si on compte les cinq peut-être meilleures équipes en Europe, et Milan C en fait partie. Donc, un Naples par rapport à Milan C, qu'est-ce que ça a à y avoir ? Mais ce que je vais te dire, et je reviens pour te dire, que ces joueurs que tu as cités ou que nous citons, n'ont pas tenu des propos durs envers la Côte d'Ivoire. Mais lui, c'est tout à fait le contraire. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut demander pardon. Mais qu'il demande pardon de manière publique. Avec tous les moyens qu'il a, avec l'oracle qu'il a, laissez-moi finir, avec tout ce qu'il a, qui l'entoure, comme vous dites, l'organisation, et s'il a envie vraiment de jouer, parce qu'en réalité, il n'a pas envie de jouer, il est en train de tâter le terrain, alors qu'il demande pardon publiquement, il a les moyens pour demander pardon. Est-ce que le gars de Bleu Lequin, il est au courant que Thiemé Bouakayoko demande pardon ? Alors, s'il le fait des manières publiques où toute la presse est représentée, la presse nationale comme internationale, vous allez voir que l'écho que ça va donner, ce n'est pas la même chose que cette radio de proximité sur laquelle il allait tenir ses propos. Il n'a pas tout à fait tort. Il parle d'une radio de proximité, ça n'engage que lui. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on a quelque chose, un ressenti, quelque chose qu'on ressent, et qu'on veut apporter sa pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on ne doit pas aller dans un marché gourou pour dire si la place publique, moi, Thiemé Bouakayoko, j'accepte aujourd'hui de venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Alors, Martial, alors Martial. Ça, c'est un faux problème. Thiemé Bouakayoko, la démarche qui est la plus importante, est-ce que ce joueur de talent peut apporter un plus à cette équipe de Côte d'Ivoire ? Je dis oui. Très bien. Mais on a le sentiment quand même qu'il manque un peu d'humilité. Mais bien sûr, il est essentiel. Non, non, non. Mais écoute-moi, il fait trop de bruit. Il fait trop de bruit. Avec tous les propos qu'il a tenus, vous savez que dans notre équipe nationale, il y a aussi des gens de tête forte. Il y a des gens de caractère. Sérédier, Sérédier et autres. Est-ce qu'avec toutes ces déclarations, est-ce qu'il peut se sentir vraiment à l'aise ? Parce que quand il va arriver, ce qui va se passer, c'est que peut-être s'il rate une bonne occasion de débuter, que ces gens vont crier sur lui. Parce que quand je dis crier sur lui, ils vont faire des critiques. Oui, il va s'énerver. De toute façon, il va dire... Pas le savoir. Oui, oui, oui. Mais oui, mais à travers les déclarations, on dit ça à travers l'acte, on lit la moralité de quelqu'un. Avec toutes les déclarations qu'il a pu faire, quand on va lui faire des critiques, il va dire de toute façon, je n'ai pas été demandeur, les gens sont venus me demander. Ah oui, mais les joueurs sont capables, Roger. D'accord. Les joueurs sont capables. Et c'est en cela que moi, j'ai des craintes. Alors, quand il va se retrouver devant ces gens avec ses têtes fortes, attention, il va y avoir clash. Déjà, ces propos-là ne rassurent même pas... L'ambiance... L'ambiance... Justement, vous savez... Rappelez-moi avant d'aller. Il y a ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont quand même porté cette équipe de la Côte d'Ivoire. Très bien, je suis. Que moi, Bakaïko ne peut pas venir comme ça pour dire ouvertement, écoutez, je ne voulais pas venir, je suis prêt à venir. C'est manqué du respect aux gens qui ont porté la Côte d'Ivoire. Non, mais ça dépendrait des circonstances. C'est manqué du respect à ceux qui ont porté la Côte d'Ivoire. Oui, mais ça dépendrait des circonstances. Naturellement, la seule démarche qui reste à Tumwe, c'est de dire, je n'ai pas fermé la porte à l'équipe de Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Tant qu'on m'appellera, je serai présent. On appelle ça le beau rôle. C'est parce qu'il a échoué. C'est une manière de le respecter. C'est parce qu'il n'a pas échoué. Mais pourquoi il va l'échouer ? Il n'a pas un sélectionneur qui n'a pas besoin de lui. Il n'a pas besoin de chèque. Mais aujourd'hui, je vois Naples. Naples n'est pas une petite école. Mais je suis en train de te dire que l'un des meilleurs de Côte d'Ivoire et même d'Afrique, Franck Essier, joue au Milan assez qui est plus coté et qui est plus coté que Naples. On est d'accord. Mais je vais te dire, dans son registre, il y en a plusieurs en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut se comparer à Franck Essier ? Aujourd'hui, Ibrahim a gagné des galons. Ibrahim Sangari, il a gagné des galons. Aujourd'hui, il a serré dit. Même s'il a la porte de sortie, il reste un cadre de l'équipe avec son statut. Laissez-moi vous dire, avec son statut, son aura, sa fougue et autres qui mobilisent ces garçons qui, je dirais, donnent une certaine motivation à ces jeunes frères. Je ne pense pas qu'après ces trois-là, il peut savoir sa place au sein de la tête. Allez, messieurs, très bien. On nous fait signe que Williamsville, les tchatcheurs sont prêts là-bas avec notre ami Mohamed Balot. On prend la direction de Williamsville. Oui, Roger Stéphane, tout le quartier Williamsville-Boston est immobilisé pour ce sujet. Alors, Dante, doit-on accepter le pardon de Thiamoué Bakayoko ? Oui, effectivement, on doit accepter parce que, comme je l'ai dit, une erreur reconnaît à Moïté pardonné. Puis, vraiment, c'est un grand jouet. La Côte d'Ivoire peut bénéficier aussi de cet élan. Donc, vraiment, on peut accepter parce qu'on a vu ces gens des situations qui sont passées ailleurs au Mali, au Sénégal. Donc, pourquoi pas ? Donc, voilà. Alors, Abdoul, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je viens d'écouter le discours que le grand-fère Verde dit d'une part, le pardon humain. Voilà. Moi, ce que Thiamoué Bakayoko a fait, c'est une erreur, en fait. Voilà. Moi, je ne peux pas accepter parce qu'il avait tout le temps pour revenir en équipe nationale. Voilà. Pourquoi rester, je ne sais pas comment vous dire, rester en France, en sélection ? Je ne sais pas, il était rejeté par l'équipe française. Maintenant, il vient présenter ses excuses à la nation. C'est un peu facile, quoi. Moi, je veux les raisons pour qu'il vienne, on se fait pardonner par les Ivariens. Au moins, il doit nous donner le motif. C'est quoi qu'il a poussé à arriver. pour moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'on l'accepte parce que la jeunesse, c'est la jeunesse, il ne peut pas comprendre. Voilà, nous qui avons suivi le football depuis il faut longtemps, on sait que non, c'est des choses qui arrivent, c'est une heureuse de la jeunesse, il peut faire une mauvaise appréciation et puis voilà, ensemble, on analyse, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une nation, on peut accepter tout le monde, tout le monde, sa place, même si Zidane devient un joueur parce qu'actuellement, la France, il y a plusieurs milieux, il y a N'Golo Kanté, il y a Pop Reba, il y a D'Iniso, il y a plusieurs personnes, mais il peut mettre qui sur le banc là-bas pour qu'il n'y ait l'aide dans l'équipe, il n'y a personne, mais pourquoi venir en Afrique ? Je ne suis pas d'accord parce qu'on a vu la France remporter le mondial sans Rabiot, aujourd'hui, Rabiot, il est en train de jouer. Rabiot, dans une équipe, c'est en fonction de la sélection, dans le club, quand tu envoies que non, tu brilles, on t'appelle, dans chaque club, c'est comme ça, il y a plusieurs joueurs, ils n'ont pas appelé en sélection, voilà, pourquoi maintenant, moi c'est ma question, pourquoi maintenant, il vient présenter nos excuses à la l'action dans son temps, pourquoi maintenant ? Je considère que Témoé a fait une mauvaise appréciation et aujourd'hui, il analyse que non, il peut revenir en sélection, il revient, non l'accepte et en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui pardonne, on va en rester là, ils sont partagés, il y a la jeunesse d'un côté et la maturité de l'autre côté, en tout cas, les avis sont tranchés à très bientôt avec nos tachers, Roger Stéphane. Merci Balot et bravo à vos amis du côté de Williamsville, ils connaissent bien l'équipe de France, là ils parlaient du milieu de terrain de Didier Deschamps qui est bien rempli avec Tolisso, Pogba, Rabiot, N'Golo Kante, c'est assez difficile pour notre team Bakayoko, ça on l'a compris, vous vouliez répondre à nous ? Je veux dire que si le cas Thiemoué cristallise l'intention des Ivoiriens, c'est parce que ce joueur, on reconnaît qu'il a du talent, il a des capacités qui peuvent apporter un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui en ce moment ? Il arrive peut-être au mauvais moment, on est qualifié pour la Cannes, on a un bon coup de poids. Non, pas du tout. On peut être qualifié pour la Cannes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renforcer l'effectif de la Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, ça ça arrive. Maintenant ce que je voulais dire, Tiemoué Bakayoko, si on lapide un arbre qui porte de bons fruits, et c'est pourquoi tous les Ivoiriens, c'est pas, depuis amoureux, ils auraient voulu que ce joueur de talent soit avec les éléphants, avant lui, comme on le disait tantôt, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui ont hésité, mais qui aujourd'hui font le bonheur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc Tiemoué Bakayoko, je pense, à un moment il a hésité, j'ai rappelé que pour quelqu'un qui a fait toute sa classe en Europe, qui est quand même un joueur d'expérimenté, de très grande qualité, il peut quand même hésiter, voir qu'est-ce qui peut l'attendre, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à sa nation, et après se décider. Très bien, Adou Mel, je dis et je répète, j'ai l'impression qu'il ne me saisit pas, je dis que je ne remets nullement en cause le talent du joueur. Mais ça c'est suffisant pour lui accorder le pardon. Tiemoué Bakayoko, je donne ses statistiques un peu, 26 ans, milieu défensif à Naples, 44 mails, deux buts, il a été excellent avec l'équipe de Monaco à l'époque, il a fait un passé à Chelsea, il est à Naples aujourd'hui, c'est un garçon formidable ce Tiemoué Bakayoko, mon cher Adou Mel. Oui, mais Stéphane, ce que tu oublies, c'est que poste pour poste, il y a Franck Essier. Très bien. Entre lui et Franck Essier, qui tu préfères ? Franck Essier a 24 ans, lui il en a 26, il a joué un seul match amical avec l'équipe de France, je vais parler de Tiemoué. Ah c'était en 2017, de Tiemoué. Contre l'Espagne, c'est ça ? Et par la suite, il ne joue pas. Franck Essier a une assise en sélection, entre les deux joueurs, il va prendre la place de qui ? On va mettre Franck Essier sur le banc pour lui, donc je te... On n'a pas la place de Bommel pour savoir. Oui, mais Bommel il ne peut même pas faire cette erreur, même en rêve, il ne peut pas faire cette erreur. Deuxièmement, il parle des joueurs qui auraient pu venir, qui ne sont pas venus ou qui sont venus sur le tard, etc. Je répète, pour dire que ces joueurs-là n'ont pas tenu de propos fracassants. Ils n'ont pas eu la même attitude. Est-ce qu'on se comprend ? Donc leur arrivée, leur venue, a été naturellement logique, je veux dire, dans la facilité, tout s'est bien passé. Voilà deux aspects. Troisièmement, il faut qu'ils retiennent que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un dépotoir. Non, il faut qu'ils comprennent parce qu'on a échoué ailleurs. J'ai dit que son option... Vous y allez très fort là. Non, pas du tout. Mais il faut qu'on le sache pour que ça serve des leçons à d'autres personnes. Vous savez, à un certain moment, quand le pays a besoin de vous, c'est comme un militaire. Vous ne devez pas déchanter. Vous ne devez pas dire non. Vous devez venir. Moi, j'ai rencontré... Rapidement. Oui, oui. Yves Bissouma, un Ivoirien qui joue avec l'équipe du Mali, qui est bien connu, très bon joueur, etc. J'ai l'a eu à OEM dans le nord de l'Égypte lors de la camp... Pardon, du Gabon lors de la camp 2017. Je lui ai demandé pourquoi avec son talent il n'a pas pu revenir en sélection nationale. Il a dit, il faut être logique. Quand vous avez des garçons comme Didier Drobois, quand vous avez des garçons comme Aruna Kone et autres, ils sont dans le même régime. Vos chans sont limitées. Vos chans sont limitées. D'accord. On vous l'a compris. Ce qu'il semble oublier, vous savez, quand il parle des dépotoirs, c'est les déchets qu'on jette dans les dépotoirs. Mais à ce que je chasse, un joueur de talent comme Thiemou Bakaïko n'est pas un déchet. Et il ne vient pas à l'équipe de Côte d'Ivoire parce qu'il a eu un choix ailleurs. J'ai dit, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un déchet. J'ai cité le cas de Didier Otokoré tout à l'heure. Non, mais Martial, il faut comprendre. J'ai dit que j'ai cité le cas de Didier Otokoré tout à l'heure. Non, je dis Martial. Didier Otokoré a eu quelques problèmes au niveau de son club. Son entraîneur Guirou n'a jamais voulu qu'il vienne pour l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. C'est différent. Quand tu joues à Côte d'Ivoire, là c'est différent. Non, laisse-moi terminer. Vous savez pourquoi ? Le Didier Otokoré qui a gagné la canne 92 à la Côte d'Ivoire dit, et j'ai cité tout à l'heure, que si c'était à recommencer, il ne reviendrait pas dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui, ça c'était au temps du président DiEM de Cénou avec une organisation que l'on connaissait. On va parler un à un. Lorsqu'il repart, pour cette équipe qu'il a choisie, et Guirou lui avait dit clairement, si tu choisis ton équipe de ta sélection nationale, et que tu es grillé, tu perds ton poste. Donc c'est pour dire, TiEM de Bakaïko il ne vit pas dans un autre environnement. TiEM de Bakaïko est né en France. Il joue en France. C'est pour dire que tu peux être avec moi. Les entraîneurs peuvent lui dire. Contrairement à TiEM de Bakaïko, voilà ce que Didier Otokoré a dit. Didier Otokoré, ça, ça date de 1992. J'ai dit l'organisation de 1992, elle est différente de l'organisation de ces derniers temps. Non, ce que je te dis, tu sais que la perfection n'est pas de ce monde. Oui, mais... Au niveau où TiEM de Bakaïko joue, mais par rapport à l'organisation de l'équipe de Côte d'Ivoire, je pense que c'est le jour et la nuit. C'est vrai. Le président s'il dit qu'il a fait des efforts, mais ce n'est pas la perfection. Le président s'il dit qu'il a fait des efforts, mais ce n'est pas la perfection. Il y a des choses à améliorer. Non, non, non. Oui, mais même en France, on améliore. Mais ce que je veux te faire savoir, c'est que quand vous avez une organisation comme celle de la Côte d'Ivoire dans laquelle évolue Didier Drogba, qui a joué au haut niveau, ça veut dire que lui, ce n'est pas... Vous pouvez venir tout le monde. Monsieur, on va avancer. Mais dans cette organisation, Didier Drogba, il y avait des problèmes de capitaine A, il y avait des problèmes de l'héritage. Mais oui, mais ça n'y en a. Même en France, ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation sociale. On a vu même avec l'affaire Benzema. Non, mais ce que je te rappelle, c'est que j'ai parlé de la Côte d'Ivoire qui n'est pas une poubelle. Je ne parle pas de Thiemau qui a une poubelle. J'ai dit que la Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle, ce n'est pas un dépotoir, ce n'est pas une décharge pour que quand il a échoué là-bas, qu'il doit venir en sélection. On doit pardonner mais pas à n'importe quel prix. Il faut qu'il le sache. Et cela doit servir de leçon à tous ces petits joueurs qui pensent que... On l'a déjà compris. Parce qu'ils sont nés en Europe, ils ont joué avec les équipes de jeunes de France ou d'Angleterre et autres. Alors la Côte d'Ivoire, c'est un pis-alé. Alors la Côte d'Ivoire peut venir à tout le monde. C'est pourquoi je disais, il faut sortir de l'émotion. Non, c'est pas de l'émotion. Parce que là, tu es très émotif. Mais pourquoi ? C'est vrai ? Parce que tu aurais voulu que Thiemau vienne apporter un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais il a manqué le rendez-vous. Mais la raison, vous gagnez que... Thiemau est un grand joueur aujourd'hui pour apporter un plus par rapport à Kessier. Mais par rapport à Kessier, pense-vous pense. Je suis désolé. À Dommel. Lui, il a la recherche. Allez, monsieur. À Dommel. Il a cherché une sélection. Je crois que c'est pas un peu d'échoir. On doit avancer. Il nous a 30 secondes d'émission, monsieur. Que doit faire Boumel ? En un mot, je dis... Oui. Thiemau est Bakaéko. D'abord, Boumel, il a eu des contacts avec le joueur. Il a eu des entretiens. Il a eu des discussions. Thiemau est un enfant, un Ivorin qui revient à la maison. Il faut la sauter. Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Il faut ouvrir la porte. Très bien. Il a de la qualité. Il a des choses. Et son association avec celui dont il parlait tout à l'heure, Kessier, peut apporter des lauriers à la Côte d'Ivoire. Mais il a sa carré déjà qui est là avec Kessier, donc il ne peut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il appartient à Boumel d'opérer le choix. Mais je dis et je répète, il faut qu'il sache que pour cet horizon-là, pour le moment, avec la canne, nous n'avons pas besoin de lui. Pour les éliminatoires de la canne et du mondial, nous n'avons pas besoin. D'accord. C'est la fin de l'heure de Tchatcheur. Je vous donne rendez-vous demain pour notre numéro de l'heure de Tchatcheur. Sous-titrage Société Radio-Canada